... Alors à l'atelier aujourd'hui on commémore les 100 ans d'Emmé Césaire. Emmé Césaire aurait eu effectivement 100 ans mercredi. Donc à travers ce lieu qui est l'atelier, on a différentes manifestations, notamment des expositions. On a une exposition d'Arigudzi qui est un peintre local, et puis d'Amadou Gaï qui est photographe et aussi comédien et qui va se produire ce soir. Je suis ici par amitié, par fraternité, pour apporter un peu de plaisir et travail à cette manifestation d'Emmé Césaire, qui est un grand poète comme tout le monde le sait. Et ça a été un petit plaisir de changer de mes habitudes. Et puis c'est un plaisir, on est une équipe de copains, plutôt dans l'esprit amical, c'est plutôt ça en fait. Cette exposition dure jusqu'au dimanche 8 juillet. À partir de 15h, cet après-midi à l'atelier, nous accueillons Max Ripon, qui est un auteur guadeloupéen, qui va nous présenter une conférence sur Emmé Césaire. Nous accueillons aussi des élèves de première aile du lycée Pierre Bayin, qui ont travaillé sur un mémoire sur Emmé Césaire. C'est pour rendre hommage à Emmé Césaire. Et puis dans le cadre de notre travail qu'on a fait pour les épreuves du bac, du TPE, on a travaillé sur Emmé Césaire. Donc on a fait notre mémoire sur Emmé Césaire, sur le discours sur la négritude. Et donc vu qu'il y avait ces journées d'hommage à Emmé Césaire, on a été convoqués pour présenter un peu ce qu'on a fait. On va faire un petit quiz qu'on avait présenté lors de notre TPE pour le bac à lauréat, tout ça. Ce soir à 20h, on accueille deux grands artistes. Amadou Gai, qui est comédien, qui viendra nous jouer à un spectacle qui s'appelle Parole de nègre. Et puis ensuite l'artiste Tété. Donc Tété est un chanteur français qui a été connu grâce aux nominations Victoire de la musique en 2004. Et Tété viendra donc nous lire des poèmes en musique d'Emmé Césaire et nous interpréter aussi quelques extraits de son dernier album. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !